Le projet a pour origine le déménagement des salles de la bibliothèque à la Halle-Augrain. Ces espaces libérés ont été modifiés et aménagés pour faire des salles d'exposition. A cette occasion, une réflexion a été menée sur l'accessibilité du musée et sur la circulation du public. On a repensé complètement la circulation pour deux raisons. D'une part, il fallait permettre aux handicapés d'accéder à l'étage, ce qui n'était pas possible jusqu'ici. Donc nous avons créé un ascenseur. Et l'autre problème venait aussi du fait que la salle d'exposition temporaire n'était pas accessible aux handicapés, puisque trois marches existaient. Donc nous avons créé une circulation accessible aux handicapés dans la cour qui permet de desservir et d'irriguer la totalité des salles du musée. Nous avons travaillé en partenariat avec l'architecte des bâtiments de France pour respecter toutes les recommandations du secteur sauvegardé, et en particulier tous les éléments patrimoniaux que nous avons rencontrés sur les salles de l'étage. Ce jardin, on l'a dessiné pour permettre différents usages. Donc notamment au niveau du pôle culturel, on a vu que c'était un lieu qui servait pour les manifestations, pour accueillir des petites scénettes, du théâtre. Et il s'avère que c'était un espace totalement engazonné, qui était souvent piétiné. Donc on a cherché à faire un endroit qui soit ouvert au public. C'est pour ça que ce jardin a été pour partie minéralisé, de façon à pouvoir accueillir du théâtre, des petits concerts. Il s'agit d'un petit patio qui représente un petit espace de nature dans la Bastide. Il y a des arbres, il y a un espace vert. Et pour nous, c'est important de préserver ces espaces de nature, qui sont des espaces de respiration dans une Bastide qui est assez minérale. Et l'idée, c'est que ces espaces-là soient ouverts au public. Donc on les a signalés, il y en a plusieurs dans la Bastide, mais on les a signalés à travers l'implantation de mobiliers sous la forme de jardinières. Donc quand on passe rue de Verdun, on a un point d'appel. Ce sont ces huit jardinières avec des buis, qui permettent d'évoquer finalement peut-être un espace de nature à l'intérieur du musée. Donc c'est un petit espace vert qui viendra ponctuer le cheminement depuis la cité jusqu'à l'intérieur de la Bastide. Il y en a plusieurs. Et cet intérieur, enfin ce petit patio, dans le musée, ça représente un point d'arrêt, de détente, de respiration. Donc quelque chose de simple, mais qui permet de retrouver une cohérence entre le mobilier qu'on a implanté dans la Bastide et le mobilier qu'on retrouve ici. C'est parti !